Dans la communication, la musique c'est une chose très importante. Il ne faut pas seulement que ça soit joli ou mémorisable, mais il faut aussi que ça donne du sens à la marque. La musique doit être en phase avec la stratégie, elle doit même porter la stratégie. C'est-à-dire la proximité dont Deleuze a besoin absolument, la convivialité, la famille aussi, la qualité et la fraîcheur. Pour traduire cette stratégie musicalement, on a une idée assez simple, mais aussi assez nouvelle. Au lieu d'utiliser des instruments de musique habituels, on allait créer une musique avec des ustensiles de cuisine. Tout ce qu'on trouve dans une cuisine devient un instrument de musique pour jouer le thème et le jingle de Deleuze. On fait des couverts, des assiettes, des verres remplis d'eau, des pommes, des carottes, des légumes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un côté « homemade ». Et on sait bien, c'est comme les purées, les confitures, quand on le fait à la maison, c'est toujours un petit peu meilleur. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement faire un thème, faire une petite musique, parce que tous les clients peuvent avoir leurs trois notes. La musique est tellement décontractée que c'est aussi simple que de faire ses courses au Deleuze. ... ... ... ... ... ... Alors, vous l'avez compris, nous, on croit beaucoup à cette musique. On pense qu'elle a deux avantages. Le premier, c'est qu'elle est très mémorisable, qu'elle est différente et que donc, on va la retenir et surtout, on va l'attribuer à Deleuze. Mais l'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir décliner le jingle Deleuze de tas de façons, que ce soit pour le vin, pour la rentrée des classes, pour... Voilà, on pourra interpréter à notre guise ce jingle Deleuze. Rendez-vous dans votre Deleuze ou sur deleuze.be. Deleuze, tellement plus pour votre argent. Deleuze, zoveel meer voor je geld. ... ... ... ... ... ... ... ...